7h48, Sud Radio vous explique, les prix payés aux producteurs ne suivent pas les coûts de production. C'est ce que dénonce notamment José Bové, ancien député européen, qui est avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour José Bové. Bonjour. Bon, ça c'est l'un des problèmes, quoi, justement. On évoquait aussi tout à l'heure, évidemment, les accords de libre-échange. Qu'est-ce qui est le point le plus frappant pour vous dans cette crise des agriculteurs ? Écoutez, je pense que, et on le voit d'ailleurs, c'est pas un hasard si le mouvement est parti d'Occitanie et qui se développe maintenant dans beaucoup de zones d'élevage, c'est que les producteurs bovins ou les producteurs ovins pour la viande ou les producteurs de lait se retournent dans une situation catastrophique. Alors là, il y a deux raisons, à mon avis, principales. La première qui est une raison de fond et qu'il va bien falloir à un moment régler. Les coûts de production ne sont pas couverts par le prix. Et ça, pour une raison très simple, c'est que depuis maintenant près de 30 ans, les prix à l'intérieur de l'Europe doivent être les prix du marché mondial. À partir de ce moment-là, et ça, ce sont les règles de l'OMC, on se retrouve dans une situation de crise. Les États européens ont baissé les bras devant la logique de libre-échange. Ça, c'est la première chose. Puis le marché international, votre éditorialiste, à juste titre, a pointé du doigt les accords de libre-échange. Tous ces accords, aujourd'hui, ont une partie fondamentale qui est augmenter les importations de produits, même si on n'en a même pas besoin, même si on est autosuffisant. Et dans le dernier accord, celui avec la Nouvelle-Zélande, que l'Union européenne, c'est-à-dire les États veulent signer, eh bien c'est la moitié de la production française qui devrait être importée sur notre territoire. Ce n'est pas tenable. On est aujourd'hui dans une situation où, non seulement on produit, on produit en dessous des coûts de production, et en plus, on se retrouve concurrencés par des quantités de produits absolument insupportables pour le marché, dont on n'a pas besoin. Alors moi, ce matin, j'ai envie de lancer un cri. Les Français soutiennent les paysans qui sont aujourd'hui en train de se battre. Eh bien, la meilleure façon qu'ils auraient de se battre à côté des paysans qui n'ont pas de revenus, c'est de refuser d'acheter, de boycotter les produits qui viennent du marché international. Boycotter la viande qui vient de Nouvelle-Zélande. Boycotter la viande qui vient du Canada ou des États-Unis ou d'autres pays. Aujourd'hui, il faut que les consommateurs, par leur acte d'achat, eh bien, fassent preuve de solidarité européenne avec des agriculteurs. Il faut boycotter les importations de viande qui sont inacceptables et revoir fondamentalement tous ces accords de libre-échange qui se font toujours sur le dos des paysans. – Merci, José Bové. Et cet appel, on va le relayer, on va le diffuser évidemment sur les réseaux sociaux. Un dernier mot, vous allez vous-même aussi vous mobiliser à aller sur un tracteur ou avec des agriculteurs ou pas ? – Écoutez, je vais voir qu'est-ce qui va se passer dans mon département. Je suis en Aveyron. Je pense que ce sont ceux qui sont en activité. Ce n'est pas parce que je suis à la retraite que je ne suis pas engagé. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut donner des outils aux Français, boycotter les produits d'importation, boycotter le veau, la viande de bœuf, la viande d'ovine et les produits d'importation du libre-échange, c'est inacceptable. – Merci, José Bové. Dans l'Aveyron, ce matin avec nous, on salue tous les auditeurs. Et ils sont nombreux qui écoutent justement Sud Radio dans cette région, comme partout en France. 7h52, dans un instant, c'est Guy Carlier, comme chaque matin sur Sud Radio.